Le challenge de la mobilité c'est très simple c'est pendant une journée on essaye de venir au travail autrement donc si j'ai l'habitude de venir en voiture je vais en vélo, si j'ai l'habitude de venir en vélo jusqu'au voiture, si j'ai l'habitude de prendre le bus je viens à pied ou toute autre solution alternative pour essayer d'autres solutions. Cette journée est d'ores et déjà un beau succès pour Sofia puisque 27 entreprises sont mobilisées sur ce projet et ces 27 entreprises représentent plus de 10 000 salariés. Les gens en réalité ils sont très partants en ce qui concerne tout l'idée vert etc c'est ça c'est toujours comme ça il faut toujours avoir des gens qui s'engagent, qui poussent mais dès qu'on a des personnes comme ça ça marche pratiquement toujours. C'était l'idée aujourd'hui de démontrer qu'on pouvait se déplacer autrement, qu'on pouvait effectivement fluidifier les accès à la technopole en partageant les transports en venant avec d'autres moyens de transports habituels, laisser sa voiture, venir à vélo, venir en transport en commun, covoiturer. Moi-même qui suis parti de Roquefort-les-Pains ce matin, on était trois dans la voiture donc je suis la plupart du temps seul. Habituellement ce que je fais c'est que je vais en bus de Nice et aujourd'hui j'ai décidé pour qu'il y ait un petit côté challenge justement de venir en vélo. Et donc du coup de Nice ça fait 24 km donc je suis parti avec un collègue, c'était super sympa parce que de Nice à Sofia c'est très joli de passer sur la côte et littoral. Du coup j'ai vécu un bon moment et c'était très sympathique et en plus j'ai fait du sport. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !